Dans cette vidéo, on va énoncer et prouver l'une des versions du théorème de Cauchy-Lipschitz. On considère une équation différentielle de la forme y' est égale à f de t et de y, avec une condition initiale, y de t0 est égale à y0, qui va être un point de rn, pour un certain point t0 de r. Ici, f est donc une fonction qui va aller de r croix rn dans rn, et on cherche une solution y qui va de i dans rn, où i est un intervalle qui contient t0. Le théorème de Cauchy-Lipschitz affirme que si f est continu et si f est localement Lipschitzien dans sa seconde variable, alors il existe une et une seule solution maximale g de u dans rn à l'équation différentielle, où u est un intervalle ouvert contenant t0. Autrement dit, toute équation différentielle avec les conditions initiales et les hypothèses de continuité, et les hypothèses de continuité qui vont bien, admet une seule solution maximale. Intuitivement, la valeur y de t0 est égale à y0 nous impose une valeur pour la dérivée y' de t0 est égale à f de t0 y0, puisque y' de t0 est forcément égale à f de t0 y0. Et ça, ça permet de calculer la valeur de y de t1 pour t1 infinitésimalement proche de t0, le long de la direction imposée par y' de t0. Et ça, à son tour, ça va donner des valeurs pour y' de t1, encore une fois avec l'équation différentielle, ce qui va nous permettre de calculer y de t2 pour t2 infinitésimalement proche de t1, et ainsi de suite. En fait, pour toute position y de t et tout en t, la fonction f nous impose un flot à suivre. Il suffit ensuite de suivre ce flot pour construire une solution, mais on est aussi contraint de suivre ce flot, ce qui ne nous laisse aucune marge de manœuvre, et ça, intuitivement, ça correspond à l'unicité de la solution. Formalisons un petit peu le théorème maintenant. Ce que l'on entend par f localement de Lipschitzienne, c'est que pour tout z0 dans R, il doit exister un voisinage V de z0 et une constante K de Lipschitz, telle que pour tout zz' dans le voisinage V, et pour tout temps t dans R, la distance entre f de tz et f de tz' doit être inférieure ou égale à k fois la distance entre z et z'. Intuitivement, c'est-à-dire que si je prends deux points qui sont proches dans Rn, et si j'essaie de construire des solutions qui, au temps t, passent par z et z', alors les dérivés de ces deux solutions, au temps t, sont très proches l'une de l'autre, puisque la distance entre les dérivés est majorée par k fois la distance entre les points z et z'. En particulier, si f est dérivable en sa seconde variable, alors f va être localement Lipschitzienne. Enfin, dire que g est l'unique solution maximale revient à dire que si h est une fonction i dans Rn qui est une autre solution du problème, autre que g, avec un intervalle i contenant t0 et avec h de t0 qui est égal à y0, alors forcément i sera un sous-intervalle de l'intervalle maximal u, et qui plus est, pour tout point t à l'intérieur de l'intervalle i, h de t est en fait égal à g de t, donc en fait h de t est vraiment g de t restreint à un sous-intervalle de u. Ou dit encore autrement, g est un prolongement de toute autre solution du problème. C'est un prolongement de l'intervalle de l'intervalle de l'intervalle de l'intervalle. Sous-titrage ST' 501